Il a blanchi leurs chevaux, il a griffé le coin de leurs yeux, il a fait naître de nouvelles rues pour mêler, pour que chaque geste devienne douloureux, chaque seconde, et dure à l'heure. Le festival de Thierry dans le Jardin de William Christie, c'est quelque chose d'assez original et franchement très chouette. Nous sommes ici sur la terrasse de ma maison, une terrasse qui donne sur un jardin. C'est un jardin de Taupière qui donne à son tour un grand escalier qui nous amène vers la dernière partie de ce jardin en terrasse, c'est-à-dire le miroir d'eau entouré de la platane et qui se termine avec une colonnade très architecturale. C'est un jardin qui est inspiré évidemment par les jardins du 17ème siècle ou 18ème. Il y a beaucoup d'influences des jardins maniéristes italiens. Mais c'est franchement un jardin éclectique qui reflet en quelque sorte, c'est un reflet de mégou, jardin français du 17ème, italien, mais également les jardins anglo-chinois de la fin du 18ème. Et évidemment les recréations historiques qui ont eu lieu en Angleterre et aux États-Unis à la fin du 19ème siècle. Donc c'est un jardin qui est intensivement personnel. Nous avons un festival, un festival dans les jardins de William Presti qui réunissent les les jeunes gens, les jeunes musiciens de la Julliard School de New York, notre jardin des voies, enfin la totalité de notre équipe art florissant, instrumentiste et chanteur confondu. Et voilà, donc le jardin enfin a retrouvé en quelque sorte sa raison d'être. Il y a une énorme offre pour le public. Le public arrive au début de l'après-midi et entre le début de l'après-midi et la fin des soirées, il peut voir peut-être une quinzaine de concerts. On invite à nos artistes de présenter la musique qu'ils aiment dans le jardin. Et je crois que c'est une partie du secret, du succès des promenades, parce que c'est les artistes qui assument leur responsabilité, c'est le rapatoire qu'ils adorent. Et ça se voit. Et je crois que quand on transmet quelque chose qu'on adore, le public entre dans cet esprit-là. Les concerts sur le miroir d'eau sont exquis, mais d'une autre façon. Hier soir, on a entendu la grotte Versailles, les fontaines Versailles. La musique par Lully et de l'Hollande, qui était faite pour les jardins. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tout simplement pas faire ailleurs. Et puis on finit les journées dans l'église, avec les méditations, un moment de calme, de beauté, de réflexion. Et donc, dans tout ça, je crois qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Mais il y a trois ans, j'ai dit que j'aimerais bien faire tous les Madigo de Monteverdi. Les Madigo se présentent comme une sorte d'autobiographie musicale de Monteverdi, qui est fantastique parce que c'est un compositeur magnifique, mais aussi pour cette transformation dans la musique. Donc le premier volume s'occupe de ces trois livres de Madigo, qui étaient composés à Crémone. Et puis il se déplace, il trouve un rôle comme jeune chanteur, comme jouer le viol de gambe à Montour. Là, il développe sa propre langue. Et c'est là où on entend la Sestine, la Mento d'Ariana. Et bien sûr, il a aussi écrit ses opéras, Orpheo et Arianna, en 1712, et il part pour Venise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada